salut mesdames et messieurs aujourd'hui on va parler d'un tuto sur un sujet qui est très subjectif et qui a été très peu abordé dans le wakeboard et oui je parle bien du style le style si on le définit c'est l'identité du rider c'est comme son empreinte quand on le regarde rider on reconnaît sa silhouette sa position sa manière d'exécuter les tricks au delà du style vestimentaire c'est quelque chose qui se travaille qui est pas seulement inné mais qui je pense peut se travailler et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer quelques termes du style que vous pouvez travailler autrement dit c'est comme cuisiner mais avec des épices on va essayer d'ajouter un petit peu de piment à tous vos tricks grâce à quelques points que je vais vous donner alors par rapport à tout ce qui va suivre pendant ce tuto de style il ya quelques prérequis pour les personnes qui sont un peu plus débutantes qu'il faudrait maîtriser il ya deux choses qui sont importantes à faire et qui seront valables pour tout le reste de ce tuto ça va être de fléchir les jambes et de se forcer à retomber les jambes flex comme si vous faisiez un squat par exemple de vraiment rentrer vos fesses vraiment de plier vos jambes le plus possible lorsque vous réceptionnez et d'exagérer car on a tendance souvent être trop raide et c'est ça qui nous empêche de progresser au niveau du style et le deuxième point ça va être de réussir à pop et enfin de module pour ainsi mettre du rythme ou avoir le temps de rajouter des mouvements qui vous permettront d'avoir plus de style le premier point qui est l'un des plus importants c'est le lever de jambes autrement dit du coup sur une sortie sur un trick de base comme le blind par exemple ce qui va différencier un très bon rider d'un rider lambda c'est tout simplement la position qui va avoir en l'air et donc pour ça vous pouvez vous entraîner à lever une jambe lorsque vous sortez d'un module et tendre l'autre et d'envoyer par exemple une rotation ou quelque chose ça peut aussi être simplement sur une sortie basique mais de lever une jambe et de tendre l'autre va vous apporter cette petite touche de style ce mouvement en plus qui va vous permettre d'améliorer votre tricks évidemment le style comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui se travaille donc pour ça il va falloir répéter répéter des dizaines de fois votre tricks jusqu'à ce que vous l'ayez de la manière la plus parfaite possible pour vous le second point on va l'appeler le tweak ça va être de dissocier le haut du corps du bas du corps et ainsi ça va vous permettre de mettre du rythme à la fin de vos sorties de modules ou au début d'ailleurs et donc par ce principe que je vais vous expliquer tout de suite par exemple sur un trick très basique comme le backside board light sur un module de type slider avec une sortie de 7 et le petit blind n'aura pas la même allure si jamais vous levez la jambe droite et si vous levez la jambe gauche de par ces petites variantes vous pouvez améliorer vos tricks et essayer d'être le plus complet possible et ça je vais vous montrer sur l'eau pour résumer ce que je viens de dire essayez d'engager vos épaules en gardant la tension dans le palonnier tout en gardant le bassin dans une certaine direction et de le tourner seulement à la fin n'ayez pas peur d'essayer de faire des sorties au dernier moment en utilisant cette technique le troisième point il concerne sur toutes les parties en l'air assez haute si jamais vous faites par exemple un transfert un kicker un saut jusqu'à un plan incliné n'hésitez pas à ajouter un grab même sur un saut droit ça va changer totalement votre style de rail de rajouter un petit grab ça va rendre plus technique le tricks est beaucoup plus joli c'est exactement le même principe que pour le premier point vous pouvez également tendre une jambe et plier l'autre on a tous vu des photos de mecs avec la jambe bien tendue la jambe bien pliée en faisant un nose ou un tail grab ou alors en faisant un indie grab mais la jambe droite tendue la jambe gauche pliée comme ceci ça va vous permettre d'apporter un petit peu de valeur ajoutée à votre trix et ainsi de le rendre plus joli et bon 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 et donc le quatrième et le dernier point qui va parler des réceptions on a tous vu des riders où on se disait mais quand il le fait lui ça a l'air tellement facile moi je vais vous expliquer pourquoi le trix il est maîtrisé du début à la fin mais surtout ce qui apporte la cerise sur le gâteau et qui montre que le trix est maîtrisé c'est toujours la réception il faut forcément qu'elle soit clean pour avoir l'air de faire simplement un trix comme si vous appuyez sur votre machine à café le matin et bien c'est tout simplement de resomber toujours les mains basses les jambes flex donc fléchis et un petit détail aussi qu'on voit souvent dans la vidéo mais c'est le broken neck souvent la tête qui tombe et qui balance et ça donne un air nonchalant qui va vous permettre aussi d'avoir plus de style et plus de maîtrise sur vos réceptions pour conclure la meilleure manière de pouvoir apprendre à travailler son style c'est de répéter les tricks répéter les tricks avec les différents points dont je vous ai parlé juste avant plus vous allez répéter votre tricks et plus forcément vous allez montrer que vous êtes plus à l'aise et que vous le maîtrisez donc n'hésitez pas à travailler vos tricks de base même si vous les avez déjà continuez de rider forcément essayez à chaque fois de changer votre manière de faire votre tricks amusez vous bien pour terminer merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas à rajouter un petit like et j'attends vos commentaires sur les graves dont je vous ai parlé en début de vidéo en attendant je vous dis à la prochaine pour plus de rides et plus de fun au day wake park pour les camps et puis ben n'oubliez jamais que la meilleure façon de réaliser un tricks c'est forcément la vôtre allez ciao les animaux légendaires je sais pas si je suis bien clair en fait qu'on voit je suis pas mal de rider et même moi je le fais genre quand tu réceptionne un peu mou comme ça ben ça montre que c'est hyper simple quoi tuto sur les ah putain je me suis perdu là encore je sais plus quoi dire pour tous ces points le but mince yes pacha qu'est ce que t'en penses du style toi ouais c'est meilleur les branches et j'espère que pfff non je m'emballe putain